donc l'onglet collaboration genre à côté des autres onglets accueil, insertion, etc c'est un onglet dédié à comment on travaille avec les autres personnes donc il y a ajouter un commentaire ici supprimer un commentaire résoudre le commentaire, ça veut dire c'est bon, ce commentaire a été traité on peut l'archiver donc en gros si j'ai un commentaire à faire sur quelque chose là je sélectionne association par exemple, je me dis une coheb, c'est pas vraiment une association alors je vais ajouter un commentaire je vais dire je suis pas sûr de la forme juridique c'est pas de mon commentaire je clique sur ajouter et le commentaire est là donc il apparaît pas tout le temps mais si on met, comme ça apparaît en surligné sur association lorsqu'on clique dessus le commentaire apparaît et les actions possibles sont pour la personne qui a rédigé le commentaire de l'éditer c'est à dire de le modifier ou de le supprimer et on peut ajouter une réponse à ce commentaire sinon et on peut aussi comme je le disais résoudre le commentaire donc il y a les boutons qui sont dans le bandeau mais ils sont aussi accessibles dans les petites bulles de commentaires et donc si je si je le résous je clique sur la petite croix et il disparaît et il est probablement consultable dans les commentaires résolus ici résoudre marquer mes commentaires comme résolus résoudre les commentaires actuels etc il doit y avoir un endroit où on consulte l'historique des commentaires résolus heureusement je ne l'ai pas en tête c'est pas grave la deuxième fonctionnalité c'est le suivi des modifications donc suivi des modifications il y a 4 options il y en a 2 qui concernent juste moi et il y en a 2 qui concernent tout le monde donc le suivi des modifications c'est à partir du moment lorsque je vais écrire dans le document ça va s'écrire d'une certaine couleur et ce sera une suggestion mais ce ne sera pas validé dans le document lorsque je vais écrire lorsque je vais supprimer des choses aussi et voilà donc de base le suivi de modifications il est désactivé donc on écrit dans le document et ça apparaît directement si je veux activer le suivi de modifications pour moi donc là c'est marqué off mais en fait c'est on je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur là je coche ici et donc lorsque j'écris bla 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 ça écrit surligné d'une certaine couleur et ça apparaît un peu comme un commentaire et ça dit que voilà Paul il a inséré ça si je veux que ce soit la même chose pour tout le monde si je veux que tout le monde soit en suivi de modifications je clique sur on hop donc ça met un avertissement et les utilisateurs qui se connectent à ce document seront avertis de attention vous êtes en mode suivi de modifications et là désormais tout le monde qui écrit là dedans va avoir le même comportement et une fois qu'on a fait nos modifications et que globalement on s'est dit ok c'est bon j'approuve on peut accepter ou rejeter les modifications donc pareil il y a des boutons en haut pour faire ça mais il y a aussi la bulle qui apparaît ici et on peut accepter ou rejeter la modification avec le bouton petit check et le bouton croix donc là je rejette ma propre modification par exemple il y a un mode d'affichage très important pour ne pas s'y perdre c'est que lorsqu'on décide d'afficher balisage et ballon alors les ballons c'est les petites bulles sur la droite comme les commentaires tout apparaît c'est à dire les modifications des personnes et si on veut afficher que le balisage c'est possible aussi ne pas mettre les petits ballons sur la droite parce que ça peut surcharger et après il y a deux modes d'affichage c'est final c'est comment le document il va se comporter de quoi il aura l'air lorsque toutes les modifications seront acceptées ça ne veut pas dire qu'on accepte toutes les modifications mais ça veut dire que si toutes les modifications sont acceptées voilà l'aperçu que ça donnera est original où on se dit bon là il y a plein de modifications mais moi je veux savoir comment mon document il était à la base je veux savoir si on annule toutes les modifications parce que là il y a plein de gens qui ont fait n'importe quoi ou pour d'autres raisons comment revenir à l'état original du document voilà c'est le mode d'affichage original voilà donc le document il va en dehors des modifications il va toujours être dans l'affichage original disons si on fait une impression par exemple pour que les modifications soient prises en compte il faut qu'elles soient acceptées donc il faut accepter les modifications ou alors les rejeter pour qu'elles soient vraiment prises en compte par le document et qu'elles ne restent pas comme des modifications voilà pour les commentaires et pour la collaboration bon j'ai une question est-ce que tu m'entends ? je t'entends Franck ouais salut donc les modifications qui c'est qui accepte les modifications parce que s'il y a plusieurs personnes qui font des modifications en mode suivi des modifications c'est la même personne qui a fait les modifications qui les accepte ou est-ce que quelqu'un d'autre peut accepter la modification de quelqu'un d'autre et est-ce qu'il y a des droits des machins alors je n'ai pas l'impression qu'il y ait des droits de modération sur OnlyOffice mais peut-être ah si j'ai une réponse à ça c'est qu'il n'y a pas de droits liés spécifiquement au suivi de modifications donc l'idée c'est plutôt que les gens soient volontairement en mode de proposition et que derrière d'autres personnes une fois qu'on sait parler et qu'on est d'accord on valide c'est pour faciliter le travail c'est pas forcément pour limiter les droits des gens par contre ton document il a un statut sur Nextcloud il a il a des droits liés sur Nextcloud il y a le partage de documents il peut se faire avec la possibilité de modifier le document ou non et si on n'accorde pas la possibilité de modifier le document il est possible de faire des commentaires alors peut-être pas des modifications ça je suis pas sûr mais de faire des commentaires oui et ça c'est pareil on peut on peut avoir cette gestion de droits en fonction de comment le document il est partagé plutôt qu'avec des droits directement sur le suivi de modifications voilà